Voilà, le thème c'est avoir un esprit de serviteur, très important que nous puissions servir le Seigneur. Et on va prendre Marc 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'est pas d'eux-mêmes au milieu de vous mais quiconque peut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur et quiconque peut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme l'avention de plusieurs. C'est vrai que dans le monde, c'est juste le contraire. Celui qui a beaucoup d'argent se paye des serviteurs, des servantes pour qu'il soit lui-même honoré par eux. Mais dans le royaume, la chose est renversée. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et c'est important de servir. Et je me souviens toujours, tout jeune converti, j'étais à Châlons-sur-Saône, à la porte ouverte, et il y avait une convention. Et j'ai vu un monsieur, à peu près 65-70 ans, là, sur le devant, sous le chapiteau, en train de monter une estrade avec un marteau et des clous. Et il tapait, il travaillait, là. Et je lui ai demandé qui il était. Alors il m'a dit « Je suis le directeur de la porte ouverte ». Je lui ai dit « Ben voilà, ça c'est vraiment un exemple. Il n'est pas là pour se laisser servir, mais il est là pour servir. » Et c'est bon, quand on voit quelque chose, que ça soit dans une église, quand il y a un manque, et qu'on peut faire quelque chose, on peut servir, donner un coup de main, ben qu'on puisse le faire. Et le service, ça peut être dans tous les domaines. Nous, en tant qu'équipiers à la porte ouverte, ben il y avait un camping l'été, comme il y avait beaucoup de monde, à peu près 1 500-2 000 personnes qui venaient chaque année. Il fallait de temps en temps déboucher les WC, parce qu'ils étaient bouchés. Il fallait faire toutes sortes de travaux. Et c'est bon d'apprendre à s'abaisser aussi, de ne pas vouloir croire que, voilà, c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, mais c'est bon de faire ce que Dieu nous demande, d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous montrer ce qu'il faut faire. Moi, ça m'arrive, parfois je rentre dans l'église, puis je vois un morceau de papier par terre dans le couloir, ben je le ramasse, puis je le mets dans la poubelle. Parce que c'est quand même mieux, quand quelqu'un vient, que ça soit propre, qu'il n'y a pas des papiers ici et ça. C'est important d'être fidèle. Et un jour, justement, un monsieur, un chef d'entreprise, il a reçu dans son bureau plusieurs personnes qui sont venues se présenter pour un travail. Et il avait exprimi un morceau de papier au sol et il a parlé avec plusieurs personnes. Mais il y a quelqu'un qui est rentré, quand il a vu le papier, il l'a ramassé, il l'a mis, il l'a enlevé. Et c'est lui qui a été choisi. Parce qu'il avait un esprit de service. Est-ce que vous avez un esprit de service où vous voulez qu'on vous donne tout, quand vous allez quelque part, qu'on vous donne tout, que vous soyez bien chauffé, bien chauffé, qu'il fait bien chaud, que vous ayez une belle place dans l'église, qu'on prenne soin de vous. Ou alors, est-ce que vous venez pour prendre soin des autres ? Vous venez pour servir, pour faire du bien aux autres, pour encourager les autres ? Ou vous voulez qu'on vous encourage ? Voilà. Il y a plus de joie ou de bonheur, dit la parole de Dieu, à donner qu'à recevoir. Et c'est important d'être là avec un esprit de service. Jésus, il était le roi des rois, mais un roi serviteur. Dans ce monde, les rois, la plupart du temps, ce n'est pas des rois serviteurs. Et je connais un homme de Dieu, bien sûr, qu'on était voir dernièrement. Il était justement en Côte d'Ivoire. Et il est allé voir le président. Et le président, il a prié pour lui, il a prophétisé sur lui, il a encouragé le président. Et il a dit, vous êtes un et seul qui vient, pas pour me demander quelque chose, mais pour m'encourager, pour me faire du bien. Parce que tous les serviteurs de Dieu qui sont venus jusqu'à aujourd'hui, ils voulaient quelque chose. Ils voulaient des biens. Ils voulaient de l'argent. Ils voulaient qu'on les aide. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de serviteur. Pour quel est l'intérêt quand on fait quelque chose ? Pourquoi on le fait ? Donc, on va continuer. Donc, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Est-ce que vous voulez être le serviteur de tous ? Pas pour être le plus grand, bien sûr. Mais parce que vous aimez ceux qui sont autour de vous. Galate, chapitre 5, verset 13. Frères ou sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Voilà. Est-ce que vous voulez être les serviteurs les uns des autres ? Et ça me fait toujours penser quand un jour, Gaston Ramseyat, pour ceux qui ont connu ce serviteur de Dieu, il nous racontait toujours cette histoire. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire. Un ancien dans l'église. Et après le culte, il a été invité justement par ce couple d'anciens à manger. Et voilà. Puis sa femme dit à cet ancien « Alors, tu ne manges pas ? » Il était là à table. Il s'est fâché. Il a dit « Pas de fourchette ». Il n'avait pas de fourchette. Il s'est fâché. Il aurait pu se lever aller chercher une fourchette. Une fourchette. C'est tout simple. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se fâcher. Il voulait être servi. Et moi, j'aime ceux qui servent. Ils servent au table. Ceux qui mettent la main à la pâte. Ceux qui lavent la vaisselle. Ça, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas la main sèche. Qui ont été guéris de la main sèche. Comme l'homme a la main sèche dans la parole de Dieu. N'ayons pas de main sèche. Acte 6, verset 3 à 6. Là, c'était parce que les anciens, les hommes de Dieu, c'est vraiment dans Acte, ils avaient beaucoup, beaucoup de travail. Ils ne pouvaient pas tout faire. Alors, ils ont dit « Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage ». Vous voyez, un bon témoignage. Est-ce que vous avez un bon témoignage ? Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Quand on a un bon témoignage, on peut compter sur les personnes. Parce qu'on sait, on les connaît. On sait, on connaît leur cœur. On sait qu'ils aiment Dieu. On sait qu'ils aiment les frères, qu'ils aiment les sœurs. Et que quand ils disent « Je sais là », ils seront là. À moins qu'il y ait un problème, qu'ils soient malades ou autre chose. Mais est-ce qu'on peut compter ? Parce que bien souvent, j'entends des gens « À dimanche » ou « À jeudi, je suis là à la prière » ou « Jeudi ». Tiens, on ne les voit pas. Leur parole ne va pas avec leur acte. Choisissez parmi vous cet homme. De qui l'on rende un bon témoignage ? Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Est-ce que vous êtes plein d'Esprit Saint et de sagesse ? Comment être plein du Saint-Esprit ? Simplement mettre votre vie en ordre et demander au Saint-Esprit de vous remplir. Il ne va pas vous remplir qu'une fois. Le Saint-Esprit est là. Et il ne veut pas seulement vous remplir, il veut demeurer en vous. Nous ne sommes pas seulement là pour avoir des visitations du Saint-Esprit, mais nous sommes la demeure de Dieu. Demeurer en nous. Le Saint-Esprit, chaque jour, il veut demeurer en nous. Et le Saint-Esprit désire qu'on ait une communion avec lui. La communion du Saint-Esprit. Ça existe dans la parole de Dieu. Et quand on connaît le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne avec laquelle on peut lui parler, lui demander, nous guider, nous éclairer, nous transformer. Mais il est là. Il est avec nous à chaque instant de chaque jour. Sagesse. La sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, ça dit Jacques. Il la demande. Et Dieu va lui la donner tout simplement. La sagesse. Donc plein de Saint-Esprit et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dieu cherche. Diacre, c'est servir des hommes et des femmes. Jésus a servi. Il était diacre. Il était diacre. Jésus avait tous les ministères. Tous les ministères. Et il vit en vous. Et il veut se manifester au travers de vous. On veut tout de suite être apôtres. Dieu a établi dans l'église. Premièrement, dit la parole du Dieu, des apôtres. On veut tout de suite être à la tête. Il y en a qui rentrent dans une entreprise pour travailler. Ils veulent tout de suite devenir patrons. Ils veulent enlever le patron du bureau et se mettre à la place. Et ils veulent commander. Et dans l'église, parfois, c'est pareil. On en a vu, croyez-moi. Je peux vous le dire. Il y en a un, il a voulu faire ça. Il a voulu m'éjecter et prendre ma place. Mais quand je suis revenu, c'est lui qui a été éjecté. Je ne l'ai pas viré, mais il est parti tout seul. Parce qu'il a eu peur. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait qui mettre à la place. À la bonne place. Chacun a une place. Ne convoitez pas la place des autres. Donc, ces diacres avaient un bon témoignage. Ils étaient remplis d'esprit saint et de sagesse. Donc, le mot diacre en grec, c'est diakonos. C'est un serviteur du peuple. Quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui rend service. C'est une fonction de servir. Donc, Jésus-Christ, la tête de l'Église, nous a donné l'exemple suprême du diacre. Il avait vraiment l'attitude d'un serviteur. Est-ce que vous avez l'attitude d'un serviteur ? C'est cela que Dieu va élever. Ceux qui sont humbles et qui servent, qui ne cherchent pas à avoir une grande place, une place élevée. On est tous membres, oui, du corps de Christ. Mais il y a un travail pour chacun. On n'est pas là pour nous tourner les pouces. Ça, vous pouvez le faire chez vous, si vous voulez. Et encore, chez vous, il y a certainement quelque chose à faire. On est là pour servir. On a été sauvé pour servir. Ayons un esprit de serviteur. On devrait tous avoir un esprit de diacre. Même si ce n'est pas vraiment notre fonction. Amen. 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 C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire dans l'église. Et Dieu cherche. Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent s'engager, qui veulent servir. Qui veulent faire le ménage, qui veulent laver les vitres, balayer, passer la serpière, passer l'aspirateur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Parfois, il y a des problèmes techniques. La chasse d'eau et bouche, voilà, ne fonctionne plus. Réparer, si vous êtes à la hauteur, des dalles à changer au plafond, parce qu'il y a eu des fuites d'eau. Il y a tellement de choses à faire. Peut-être une panne électrique, si vous y connaissez, donnez un coup de main. Puis, si vous ne savez pas quoi faire, demandez. Demandez aux responsables, aux anciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'église ? Il y a toujours quelque chose à faire. Faire la popote, comme notre sœur qui nous fait des gâteaux, notre sœur Paulette. Et on veut vraiment la remercier. Parce qu'elle en a fait des gâteaux depuis que je la connais. Elle en a fait des gâteaux. Même si je ne mange pas trop, parce que je ne veux pas grossir, mais tous les dimanches, elle s'engage. Et maintenant, les repas, et même pour le culte en commun, des repas, des repas. Elle met la main à la pâte. Elle met les mains à la pâte. Et il faut être reconnaissant. Et vraiment, on veut dire merci. Merci à Christian aussi. Parce que c'est son époux. Que Dieu les bénisse. Priez pour eux aussi. Et pour d'autres. Merci à chacun. Merci à Élise et à Karine qui sont en train de, voilà, qui ne sont pas spécialement au cul, mais qui sont en train de cuire la viande, l'assaisonner pour qu'on ait un bon repas. Gloire à Dieu. Tous ces frères et sœurs qui nous donnent beaucoup de joie dans le Seigneur. Donc, alors, attention que nous puissions être là pour encourager, pour bénir, pas pour blesser. C'est cette parole que j'ai eue sur un live, mercredi, non, vendredi, vendredi soir. Pourquoi les gens blessent ? Parce qu'ils sont blessés. Ils sont blessés eux-mêmes, c'est pour ça que leur bouche sortent des paroles blessantes. Au lieu de sortir des paroles encourageantes. Mais Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Et quand on est guéri, on a envie de servir, on a envie d'aimer, on a envie de pardonner. On change notre façon de voir, notre regard. On ne cherche pas la petite bête ici et là. On ne la cherche pas. On cherche le bien de chacun. Parce qu'on n'a pas à s'occuper de la petite bête. Laissez la petite bête tranquille, elle partira toute seule. Regardons les qualités des personnes qui sont autour de nous. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Et encouragez les personnes, vraiment, à aller de l'avant et à mettre leurs dons au service du Seigneur. C'est ça aussi, servir. Philippiens 2, verset 3 à 7. « Ne faites rien par esprit de partie ou par veille gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la roi. » Jésus-Christ, le serviteur des serviteurs, voyez, il s'est humilié. Il n'est pas venu ici, bas, avec toute sa gloire. Il s'est humilié. Il est venu comme un simple homme, dit la parole de Dieu. Un simple homme, pour servir. Est-ce qu'on est là pour servir ? Il s'est dépouillé, voyez, de tout ce qu'il avait, c'est vrai. Il est beau, on l'a chanté, il est saint, il est glorieux, il est merveilleux. Mais il est venu tout simplement comme un homme. Il a laissé ses vêtements de gloire au ciel, mais Dieu lui a donné, Dieu l'a glorifié. Dieu était avec lui. Mais il est venu vraiment comme un simple homme. Il est allé chez les pauvres, il a aidé les pauvres, il est allé chez les malades, il les a guéris. Il a aimé, il était chez Marie, chez Marie, il a multiplié le pain pour donner à manger. Il a fait tellement de belles choses, de bonnes choses. Quand on lisait la parole de Dieu, on ne peut qu'être émerveillé, alors qu'il aurait pu venir avec sa gloire s'il aurait voulu, puisqu'il était vraiment Dieu. Il est toujours Dieu, mais il est venu vraiment pour nous donner l'exemple dans tous les domaines. Il était sans péché, sans péché. Est-ce que nous voulons vivre dans le péché ou sans le péché ? Parce qu'il les a portés, nos péchés. On peut vivre dans la sainteté aussi. N'oubliez pas qu'on peut vivre, qu'on peut être saint. L'apôtre Paul, quand il a nommé les saints, si vous lisez toutes les épîtres, à tous les saints qui sont à Corinth, à tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont dans la ville de Philippe, et ainsi de suite. Les chrétiens, il les a appelés saints, mais vivons dans la sainteté. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Enlevons les vêtements sales et revêtons les vêtements de Christ et vivons comme lui, il a vécu. Si Dieu nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Il l'a dit lui-même. Soyez saint, parce que je suis saint. Il ne nous aurait jamais dit d'être saint si on ne pouvait pas être saint. Saint, c'est-à-dire nizahar. Ne vivez plus comme les gens de ce monde, qui ont toutes sortes de pensées mondaines, de convoitises, d'ambitions propres, qui vivent selon leur propre volonté. Mais soumettons-nous à Dieu. Ayons la pensée de Christ. Vivons avec le cœur rempli d'amour, comme Jésus était rempli d'amour. Ne jugeons pas ceux qui sont autour de nous, mais aimons-les, pardonnons et apportons la bonne nouvelle de l'Évangile, comme Jésus l'a fait. Jésus au ciel, mais il est aussi sur la terre, Jésus, au travers de son Église. Il habite dans son Église. Il vit dans son Église. Est-ce que vous lui laissez vivre au travers de nous ? Moi, je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans Jésus. C'est lui qui l'a vu au travers de moi. Et au travers de vous, bien sûr, parce que je ne suis pas seul, mais il veut se manifester au travers de vous. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image ? Pour qu'il manifeste cette image de Dieu sur la terre, pour qu'il aime comme Dieu aime. Manifester Christ, c'est très important. Retrouvons cette image de Dieu. Soyons des serviteurs. Donc, un Corinthien, 16, verset 13 à 16. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, pas des omelettes. Fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphane est les prémices de la Chahie. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Est-ce qu'on se dévoue au service des saints ? Est-ce qu'on va visiter quelqu'un qui est dans la difficulté ? Est-ce qu'on demande aux gens, est-ce que tu as un besoin ? Est-ce qu'on peut t'aider ? Est-ce qu'on peut être là pour te soutenir si la personne est malade ? Et c'est vrai, l'esprit de Christ, c'est d'être au service les uns des autres. Dieu veut exercer son ministère au travers de son Église. Et là, il est parlé dans Matthieu 25, verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents. Matthieu 25, verset 20. Matthieu 25, verset 20. « Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voyez ? « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que nous sommes fidèles déjà dans ce que Dieu nous demande ? Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Donc on trouve une grande joie à servir. Quand on sert, on est dans la joie. Quand on donne, on se donne, on est dans la joie. Donc les apôtres, Paul, Jacques, Jean, si vous prenez les Épitres, ils se présentaient comme serviteurs de Jésus-Christ. Paul, apôtre de serviteur de Jésus-Christ. Jacques, c'est pareil. Apôtre et serviteur de Jésus-Christ. Les apôtres, ils se sont toujours présentés comme des serviteurs de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est des serviteurs de Jésus-Christ ? Tu vois, j'ai dit à une sœur, on est serviteurs. Alors elle fait, ah non, 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 moi je ne sers pas, je ne suis pas servi. Je ne suis pas quelqu'un qui sert. Or, je l'ai regardé, je lui ai dit, comment ça, tu n'en sers pas ? Je suis ami de Dieu. Oui, tu es peut-être ami, mais ça ne t'empêche pas d'être quelqu'un qui sert Dieu. Alors, faites attention. Jésus ne nous appelle peut-être pas serviteurs, mais il nous appelle amis. Mais nous devons avoir le cœur d'un serviteur. Vous croyez que le ménage doit se faire tout seul ? Les anges. Les anges, oui. Les anges, c'est l'orisateur. Si Jésus était l'exemple, nous devons avoir ce cœur quand même. Alors, on peut voir, Romain 1.1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. De Pierre 1.1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jude 1.1, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Jacques 1.1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs façons de servir. Il y a le service manuel, matériel, ménage, travaux. Mais il y a aussi le service spirituel, pour ceux qui sont appelés à enseigner. La Bible nous dit très bien que trop de personnes ne puissent pas enseigner parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Donc, tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit, est-ce que je peux enseigner ? Est-ce que je peux enseigner ? Mais le Seigneur m'a montré que ce n'était pas le temps, qu'ils ne pouvaient pas enseigner, que ce n'était pas le moment. Parce qu'en voyant leur vie, on voit qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas mûrs. Il y a une maturité. Enseigner, c'est une grande responsabilité. Il faut une maturité spirituelle. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas donner une petite exhortation de temps à autre. Ça, c'est autre chose. Mais enseigner, c'est tout à fait autre chose. Enseigner, il faut vraiment être consacré à Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut avoir une révélation de la parole de Dieu. Il faut aller dans les profondeurs de Dieu. C'est trouver toutes les pépites, avoir la sagesse, tout ce que Dieu nous communique par le Saint-Esprit et l'apporter autour de nous. Moi, ce que j'ai enseigné il y a 20 ans, c'est peut-être plus valable aujourd'hui. Il y a des choses qui sont convalables, mais Dieu donne toujours davantage. Vous voyez, il y a quelque chose en plus. Quand je relis un passage, il y a toujours quelque chose en plus que Dieu me donne. Et pour chacun d'entre nous, on peut lire 20 fois un passage dans la parole, mais à chaque fois autre chose. C'est tellement profond, la parole de Dieu. Chaque mot prend une dimension de profondeur. Et c'est très riche et on n'est pas tous appelés à être des enseignants. Il y a de services dans le moyen financier aussi. Dieu utilise des hommes, des femmes pour bénir aussi le corps de Christ, pour soutenir financièrement le corps de Christ. Parce que l'Église a aussi besoin de moyens financiers. Il ne faut pas rêver. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah ben, faire l'offrande, non, 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 ça il ne faut plus faire dans l'Église, c'est pas bon. C'est le pasteur qui doit tout payer, le loyer, le chauffage, c'est le pasteur qui doit tout faire. Ah, on m'a dit ça. Vous vous rendez compte ? J'ai dit, mais il est dans quelle planète celui-là ? Il vient d'où ? Mais il n'a pas tenu longtemps dans l'Église. Non, l'Église c'est un corps. Chacun, ça a son rôle et ça part. Il y en a qui veulent, et qui prennent Dieu comme un garçon de café. Seigneur, j'ai besoin d'un café, viens me servir, emmène-moi un café, et bien chaud, et de sucre, de sucre aussi, parce que je l'aime bien sucrer. Dieu n'est pas notre garçon de café. Je vous l'assure, il n'est pas notre garçon de café. On peut demander des choses à Dieu, on peut demander quand on a des besoins, mais il ne faut pas prendre Dieu comme un garçon de café. Il n'est pas non plus comme notre parapluie. Quand il pleut, Seigneur, on ouvre le parapluie, on se met sous le parapluie. Seigneur, protège-moi, on a toujours sa protection. Il ne faut pas crier à Dieu quand on n'est que dans les problèmes, et quand on n'est pas dans les problèmes. On ne le loue pas, on ne l'adore pas, on ne le sert pas. Quand il y a des problèmes, on vient dans l'assemblée, on vient et on présente tous nos problèmes aux autres. Mais être fidèle, c'est à tout moment. Même quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, on est là. On peut dire nos problèmes au Seigneur, on peut emmener nos problèmes, mais Dieu n'est pas vraiment un Dieu qu'on se sert quand on en a besoin et qu'on n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut à la maison, on a à manger, on a à boire, on a le chauffage, et quand tout va mal, on vient et on crie à Dieu. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est tout le temps, tout le temps, être engagé jour et nuit, jour et nuit. Et ce matin, il y avait un vent très fort, vers 5h du matin, chez nous, très fort. Puis j'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, que ce vent cesse, au nom de Jésus. Je voyais les disciples dans la barque, il y avait le vent, il y avait la tempête, ils ont eu peur. Il dit, moi, je ne crains pas, Seigneur, je lève ma main, je suis couché, je lève ma main, que la tempête cesse. Et petit à petit, on n'a plus rien entendu, mais ça souffrait très fort. Alors, soyons fidèles, jour et nuit. Dieu est là, même pendant la nuit. Donc, nous avons été sauvés pour servir. Nous ne servons pas pour être sauvés. Car le salut, c'est un nom gratuit de Dieu. Galaties dit ainsi donc, Pendant que nous en avons l'occasion, Pratiquons le bien envers tous, Et surtout envers les frères en la foi. Donc, envers tous, Pas seulement les chrétiens, Mais surtout, Envers les frères en la foi. Jean 13, verset 14 à 17, Si donc je vous ai lavé les pieds, C'est Jésus qui parle, Moi, le Seigneur et le Maître, Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, Car je vous ai donné un exemple, Afin que vous fassiez comme je vous ai fait, Mais en vérité, en vérité, Je vous le dis, Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez ces choses, Vous êtes heureux, Pourvu que vous les pratiquez. Pourvu que vous les pratiquez. Jésus a lavé les pieds des disciples. Donc lavé les pieds, Ça signifie, Nous devons nous pardonner les uns et les autres, Pour que nous soyons purs. Nous pardonner les uns et les autres. Parce que, Quand on marche, Il y a toujours de la saleté. Vous voyez, Vous promenez, Mettez une fois une robe blanche, Et promenez-vous un peu, Pieds nus, Il y a des saletés qui vont se coller à vos pieds, Et il y a des saletés qui vont venir sur votre robe blanche. Et on a besoin d'être lavé par le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore deux versets que j'aimerais vous lire. De Corinthiens 6, versets 4 à 7. « Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. » L'apôtre Paul qui dit cela. « Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance. » « Par la longanimité, par la bonté, par un esprit sain, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique verdiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants. « Et voici, nous vivons comme châtiés, comme quoi que mis à mort, comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » « Ça, c'est la vie chrétienne, voyez. C'est pas des roses autour de nous tout le temps, avec une bonne odeur. Il y a des tribulations, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais il y a aussi de la joie dans toutes ces choses. On n'a rien, mais Dieu pourvoit. Et c'est ce qu'on vit depuis des années. Combien de fois on n'a plus rien ? Notre porte-monnaie est vide, notre compte en banque est vide, puis Dieu le remplit. Gloire à Dieu. Parce que Dieu prend soin de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Mais Dieu est un bon Père. Il y a des souffrances, oui, il y a des critiques, il y a des gens qui nous critiquent, qui nous haïssent, mais pas que des gens de dehors, parfois des gens de l'intérieur de l'Église. Mais au lieu de nous soutenir, ils montrent du doigt certaines choses, nous salissent devant les autres. Nous pardonnons, nous aimons. Nous aimons quand même, parce que Dieu est amour et nous devons manifester Dieu dans notre vie. Tout ne va pas comme sur des roulettes. Je l'ai souvent dit, ce mot, les roulettes, je ne les mets plus. Je marche dans la foi et dans la victoire. Je marche selon la vérité. Je marche selon la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Donc, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. On sert Dieu avant tout. Bien sûr qu'en servant Dieu, on sert les hommes. En servant Dieu, on sert nos frères et nos soeurs. Parce que Dieu habite dans nos frères et soeurs. Et c'est ça qu'il faut voir. Quand on fait quelque chose à un de ses plus petits, c'est comme si c'était à lui qu'on le faisait. On finit par Romain 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même, donnez-vous vous-même et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Cela signifie se mettre au service. Le mot « livrez vos membres », se mettre au service de Dieu et non au service du péché. Car nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Nous avons été ressuscités des morts avec Christ. Désormais, nous mettons à la disposition de Dieu, en tant que personnes vivantes, nous utilisons les aptitudes et les capacités de nos intelligences et de nos corps comme des instruments de la justice de Dieu. « Mettez-vous une bonne foi et une fois pour toutes à la disposition de Dieu. » « Est-ce que vous voulez vous mettre à sa disposition ? Seigneur, je suis là pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je vais faire ce que tu me demandes de faire. » Je veux mettre à ta disposition. Montre-moi ce que je peux faire. N'attends pas qu'on te dise « fais-ci ou fais-ça », mais si Dieu te montre, fais. Fais-le. 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 Et moi, Dieu. Il y a une ville qui s'appelle Dieu le fit en France. Dans la Drôme, oui. C'est parce qu'il y a eu une peste. Ils ont prié, ils ont prié. Il y a eu vraiment des maladies. Et Dieu est venu et il a guéri. Et ils ont dit « Dieu l'a. Dieu le fit. Dieu le fit. Fais-le miracle. Il fait le miracle. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. S'il y a au fond de toi-même quelque chose qui ne va pas, Dieu veut l'enlever. Dieu veut restaurer. Dieu veut réconcilier. Te réconcilier avec lui. Dieu veut que tu sois un membre en bonne santé dans l'Église et qui fonctionne bien. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, t'aimer plus que tout, plus que tout, plus que mon épouse, plus que mes enfants, plus que toute chose, Seigneur. C'est toi. C'est toi qui dois avoir la première place. C'est toi qui dois avoir tout l'honneur, toute la gloire. C'est toi qui as été couronné de gloire et d'honneur. Mais tu nous as aussi couronné de gloire et d'honneur, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimé, Seigneur, et parce que nous voulons te manifester. Tu as mis ta gloire et ton honneur en nous, que nous puissions vraiment apporter autour de nous ta vie, Seigneur, ton témoignage, ta beauté, ta sainteté. Merci, Seigneur. Merci d'utiliser ton corps qui est à l'Église. Louange à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Donc on va faire comme ça. On va préparer les tables. Donc on va mettre les tables, chaque table séparée. Voilà.